Merci à tous, merci de présenter ce webinaire sur le CCTB qui est organisé dans le cadre du Green Deal à chasse circulaire. Comme vous le savez, cette session est enregistrée, donc je vous demanderai de bien garder votre caméra coupée ainsi que votre micro pendant tout ce webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions via le chat et elles seront donc prises en charge de notre côté. On les relèvera à Christian, qui est l'orateur de ce matin. Et je vais dès à présent passer la parole à ma collègue Sylvie. Merci et bon webinaire. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc voilà, la matinée va se dérouler en deux temps. Le SPOE a décidé de faire un petit focus aujourd'hui sur les matériaux de réemploi dans le secteur de la construction. Et pour cela, nous allons vous parler du CCTB et de ses usages par rapport aux matériaux de réemploi et aux matériaux wallons innovants de construction durable. Et dans un premier temps, la firme Rotor va vous présenter ses activités en termes de matériaux de réemploi. Donc ici, la première partie, le CCTB va être présenté par Christian Capard. Christian Capard travaille à l'Union Wallonne des architectes, à l'UOI. Et voilà, il travaille également en tant que sous-traitant, si on peut dire comme ça, pour le SPOE, en tant que facilitateur pour le CCTB à la demande du SPOE. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il travaille activement sur le CCTB. Et donc, je vais laisser la parole alors à Christian de faire cet exposé sur le CCTB, qui est un outil de référence, comme le titre l'indique, au service des prescripteurs, avec un focus plus particulier aujourd'hui sur les matériaux de réemploi dans le CCTB. Christian, si tu es prêt, c'est à toi. Voilà, merci Sylvie. Donc, je pense qu'on en a jusqu'à 9h50, si j'ai bonne mémoire au niveau du timing. Voilà, donc merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le CCTB d'abord dans ses grandes lignes et puis dans ses spécificités en lien avec le réemploi. La diade de présentation de l'orateur, Sylvie, l'a très bien fait. Donc, je l'en remercie. Et directement, je vais me pencher d'abord sur la question CCTB. Mais qu'est-ce qui se retrouve derrière cet acronyme ? Donc, c'est le cahier des charges type bâtiment qui est donc un cahier des charges type qui est d'application en région Wallonne et dans la communauté Wallonie-Bruxelles. Alors, le cahier des charges type bâtiment, c'est un outil commun de référence pour la prescription de bâtiments, de travaux de bâtiments même, permettant de respecter les aspects juridiques et de garantir la qualité technique des constructions. Ça, c'est l'objectif principal. Alors, historiquement, ce projet est une demande du secteur de la construction qui a été faite au gouvernement Wallon dès 2007, donc il y a déjà 13 ans. L'objectif étant d'obtenir dans cette demande un langage commun pour tous les acteurs du secteur de la construction, qu'ils soient entrepreneurs, maîtres d'ouvrage, auteurs de projets, mais également tous les autres acteurs qui peuvent intervenir dans le cadre d'une construction. Alors, pour tout type de marché d'exécution, que ce soit des marchés publics, mais également des marchés privés, de manière à ne pas devoir également créer un nouveau langage commun éventuel pour les marchés privés. Et également, pour tout type de programme, qu'il s'agisse de logements, comme c'était déjà le cas précédemment avec le cahier des charges type de la Société Wallonne du logement, mais également d'autres programmes qui peuvent être visés par des marchés de travaux de bâtiment. Alors, ce projet a une particularité, c'est qu'il est réalisé au sein d'une synergie publique-privée qui est pilotée par le SPW et en collaboration avec différents partenaires publics et privés. Pour les citer, parmi eux, il y a le Centre scientifique et technique de la construction, la Confédération construction wallonne, l'Union wallonne des architectes pour laquelle je travaille, la Société wallonne du logement, l'Union des villes et communes de Wallonie, la Fédération wallonie-Bruxelles, les producteurs de matériaux de construction et l'Association royale des directeurs et ingénieurs communs. Alors, ce projet en termes de date est un projet, comme je vous l'ai dit, qui date d'une initiation dès 2007 avec une montée en puissance du projet à partir de 2010 avec une mission confiée au CSTC pour réaliser vraiment la mise en place de ce cahier des charges type bâtiment sur base notamment d'une transposition des textes du cahier des charges de la Société wallonne du logement et avec un complément. On le verra dans la diapositive juste après. C'est également à ce moment-là que ces travaux ont amené les différents partenaires qui n'étaient pas encore présents autour de la table. Et donc, on s'est retrouvé il y a 10 ans à travailler sur ce projet CCTB pour avoir une première publication en 2014 et ensuite des publications de mise à jour et d'amélioration continue de l'outil depuis cette date avec ici pour 2020 une publication d'une nouvelle version du CSTB, une nouvelle mise à jour qui sera diffusée le 8 décembre. Voilà, je ne dis pas de bêtises, le 8 décembre. Et déjà dans le viseur, la publication de décembre 2021 avec les groupes de travail qui se sont déjà remis à l'ouvrage pour continuer l'amélioration du contenu. On y reviendra également dans cette présentation. Alors, au niveau de l'évolution de ce cahier des charges type bâtiment sur ces 10 années, donc on partait d'un cahier des charges qui était le cahier des charges de la Société wallonne du logement qui comprenait 1640 pages. Et dès 2014, la première version du cahier des charges disposait déjà de 3000 pages de contenu prescriptif. Et au fur et à mesure des années, il y a eu un processus qui s'est mis en place d'évaluation et d'amélioration des contenus. Et puis de complément également à ces contenus. Dès la version 6, on a commencé alors vraiment à rajouter du contenu de manière assez intense. Donc vous voyez avec une montée en puissance jusqu'à la version ici, la nouvelle version qui va être délivrée, qui comprendra encore 400 pages complémentaires de prescriptions techniques par rapport à la version qui est actuellement disponible. Alors, ce cahier des charges type, comment se compose-t-il ? Ce cahier des charges type se compose de 11 tomes et une annexe. Donc les 11 tomes sont d'abord un premier tome qui concerne les clauses administratives du marché. Donc toutes les prescriptions à caractère juridique, je vais dire, et contractuels du marché. Et ensuite, l'aspect technique du contrat, les clauses techniques d'exécution du marché qui sont reprises dans les 10 tomes du CCTB en démarrant par tous les travaux relatifs, je vais dire, aux conditions d'entreprise et aux travaux de démolition et de démontage dont on reparlera plus tard dans le cadre du réemploi pour passer par des travaux d'infrastructure, de superstructure, de couverture, de fermeture et finition extérieure, fermeture et finition intérieure, toutes les techniques HVAC, sanitaire, électricité, les travaux de peinture et pour finaliser, par les travaux aux abords du bâtiment. Et donc, c'est un annexe qui reprend en fait la bibliographie, à savoir le catalogue de tous les documents de référence, donc toutes les références bibliographiques des réglementations, normes et règles de l'art qui sont citées au travers des textes du CCTB. Alors, le CCTB, deux grandes parties, les clauses administratives, les clauses techniques. Au niveau des clauses administratives, que va-t-on retrouver dans ces clauses administratives ? Eh bien, d'abord, la référence à la réglementation marché public. Alors, pas une redite de la réglementation marché public, mais bien une spécification des instructions qui seront d'application spécifiquement pour les marchés de bâtiments. Donc, on va retrouver des indications sur le délai de garantie, sur le cautionnement qui sont complémentaires à la réglementation marché public général, je vais dire, belge. Alors, nous avons également dans les clauses administratives, par le biais de ces clauses administratives, l'indication de disposition de lutte contre le dumping social. Alors, on entend par dumping social, le dumping social illégal. Donc, ces dispositions, par le simple fait d'avoir un cahier spécial des charges qui se réfère au CCTB, ces dispositions de lutte contre le dumping social illégal sont directement d'application à chacun des marchés qui se basent sur le CCTB. Ce qui permet de pouvoir fournir à l'auteur de projet et au maître d'ouvrage des moyens pratiques de pouvoir agir lorsqu'il constate un dumping social illégal dans le cadre de son marché et de pouvoir avoir les moyens de pouvoir y faire face. Alors, les clauses administratives permettent également la prescription de clauses sociales si souhaitées ou opportun dans les marchés spécifiques et dans les différents projets utilisés par les maîtres de l'ouvrage. donc ça n'est pas systématique mais lorsqu'un maître de l'ouvrage souhaite faire appel à une clause sociale ou qu'il est opportun et qu'il fasse appel à une clause sociale, il va pouvoir le faire de manière très simplifiée au sein de son cahier spécial des charges simplement en mentionnant les clauses sociales qu'il souhaite activer. Donc ici, par exemple, c'est un exemple pour une rénovation d'une école hôtelière où la clause sociale appliquée est une clause sociale flexible et le maître de l'ouvrage ou l'auteur de projet doit simplement mentionner au cahier spécial des charges le type de clause sociale donc clause sociale flexible, la durée de formation qui est souhaitée pour cette clause sociale flexible ou qui est imposée pour cette clause sociale flexible et la part sous-traitée à l'économie sociale d'insertion qui peut être également réalisée dans le cadre du marché. Donc l'entrepreneur pourra choisir de réaliser soit les 240 heures de formation soit de sous-traiter 5% du montant de son marché à l'économie sociale d'insertion soit de faire un mix des deux de manière à pouvoir réaliser la demande enfin l'effort en clause sociale qui était exigé par le maître de l'ouvrage dans le cahier spécial des charges. Donc voilà, un outil très simple et qui dans le cahier des charges type lui va dire et bien voilà il y a une clause sociale flexible qui s'applique dans ce cas là voici les dispositions que l'entrepreneur doit respecter pour pouvoir faire preuve qu'il a bien réalisé cette clause sociale flexible. Alors, ces clauses administratives intègrent également toutes les dernières évolutions en matière électronique donc dépôt et ouverture des offres électroniques et également facturation électronique sont reprises dans les dispositions du tome A du CCTB. Au niveau des clauses techniques donc seconde grande partie des textes du CCTB on retrouve différentes dispositions donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les dispositions des clauses techniques ça n'est pas du tout l'objet de cette présentation ni même vous mentionnez comment dans les cahiers spécial des charges comment mettre en pratique l'utilisation du CCTB il y a des formations et des outils très utiles à ce niveau je reviendrai par la suite en fin de présentation par contre vous mentionnez différents éléments que l'on retrouve dans ces clauses techniques alors la nouvelle réglementation en matière de gestion des terres excavées qui est applicable en région Wallonne est intégrée directement au sein du CCTB dans le tome 0 donc dans le tome qui correspond aux conditions d'entreprise et aux travaux de démolition et de terrassement donc on retrouve dans ce tome la gestion des terres avec la possibilité de faire une valorisation sur site d'origine de ces terres ou une évacuation de ces terres et ce traitement est fait en fonction des différents types d'usages de terres tels que repris par la réglementation il y a également des prescriptions complémentaires d'analyse de terres qui sont prévues par le CCTB dans le cas où par exemple des analyses préalables au marché n'auraient pas pu être réalisées on peut prescrire ces analyses et des prescriptions types sont donc mises à disposition dans le cadre des textes du CCTB alors deuxième point d'attention sur lequel on souhaite un peu s'étendre dans le cadre de la thématique de cette journée c'était la notion des écomatériaux donc le CCTB dès sa première version intégrait des dispositions concernant divers écomatériaux et ces dispositions au fil du temps ont été augmentées jusqu'à la version actuelle CCTB01.08 qui intègre 140 nouvelles prescriptions concernant des matériaux innovants wallons et de conception durable on retrouve également des prescriptions concernant des bois issus de forêts gérés durablement donc les labels FSC PEFC ou équivalents des prescriptions sur les ossatures bois sur les isolants naturels sur différents autres éléments donc toutes ces prescriptions types sont intégrées dans le CCTB de manière à pouvoir permettre aux maîtres d'ouvrage et aux auteurs de projets de savoir comment prescrire ces différents écomatériaux et d'avoir une facilité à pouvoir y faire appel dans le cadre de leur marché alors deuxième troisième élément dans ces clauses techniques sur lesquelles on souhaitait faire un focus c'est toute la question finalement des matériaux qui sont démontés ou démolis dans le cadre du marché donc comment se gèrent les déchets alors au niveau du CCTB bon d'abord il faut peut-être faire une mise en perspective donc selon les sources de Tradéco si on prend une maison on a 200 à 400 tonnes de matériaux qui constituent cette maison donc dans le cadre d'une démolition pure et simple on va envoyer vers des systèmes soit de recyclage dans le meilleur des cas soit d'enfouissement ou simplement de réalisation de remblais cette maison donc extrêmement lourd au niveau environnemental 200 à 400 tonnes de matériaux qui disparaissent à chaque fois qu'on démolit une habitation imaginez une tour de bureau donc si on se trouve dans une approche d'économie circulaire il y a cette notion du zero waste qui est repris sur cette poubelle imagée sur le slide avec cette approche donc des 5 R d'abord refuser ensuite réduire ensuite réutiliser enfin recycler et ensuite rendre à la terre et dans cet ordre alors au niveau de cette approche il y a la question finalement comment pouvoir éviter qu'un élément de démolition ne devienne un déchet à part entière et donc il y a toute une approche qui est en place dans le CSTB depuis de nombreuses années concernant l'application et même des exigences supplémentaires par rapport à la réglementation Wallonne sur la prévention le tri des sélectifs sur chantier le stockage des déchets le transport de ceux-ci et le traitement qui leur est donné donc tous ces éléments se retrouvent dans la section 07 du tome 0 on va ainsi pouvoir travailler sur les déchets de démolition mais également sur les déchets de construction donc par exemple des chutes lors de la construction les déchets d'emballage également de construction sont traités à ce niveau-là pour essayer de limiter au maximum ce qui réellement sera un déchet à la sortie du chantier et alors un autre point important c'est le troisième R donc refuser réduire et puis réutiliser donc avant de se dire tiens un élément de démolition va devenir finalement on va pouvoir éventuellement le recycler dans un élément mais donc on va être dans du downcycling donc on va avoir un matériau qui avait une certaine qualité et qui va finalement devenir uniquement un élément de bricaillon de remblais par exemple parce qu'il va être concassé mais pourquoi ne pas le réutiliser tel quel et donc c'est l'objectif de la notion du réemploi sur lequel on travaille ici depuis plusieurs années dans le CCTB également donc au niveau du réemploi si on prend les sources de rotor qui interviendra juste après également aujourd'hui seulement 1% des déchets de construction sont recirculés au-delà de leur premier emploi donc finalement 99% des matériaux de construction finalement disparaissent soit dans du recyclage soit pire dans des éléments comme réels déchets donc l'objectif est naturellement par la démarche qui est aujourd'hui en cours c'est de pouvoir augmenter la part d'éléments qui pourraient être recirculés au travers du chantier ou au travers d'autres projets sans avoir à finalement être réduit simplement en éléments de construction de moindre valeur donc pour ce faire le CCTB dès son origine a une qualité c'est qu'il sépare les travaux de démolition et de démontage des travaux de mise en oeuvre des matériaux comme d'autres cahiers des charges type avant lui donc il n'y a rien d'innovant à ce niveau-là mais ça permet plus de flexibilité ça permet des filières séparées entre les travaux de démontage et les travaux de remise en oeuvre des matériaux ça permet également de pouvoir faire un cyclage directement sur chantier donc le démontage se fait sur chantier le matériau est éventuellement retravaillé et ensuite il est remis en oeuvre sur le chantier ultérieurement mais également des décyclages plus longs donc des matériaux sont démontés sur un chantier et partent sur un chantier à proximité voire un chantier plus éloigné et également de pouvoir sur un chantier dans lequel il n'y avait pas spécialement de travaux de démolition mais pouvoir faire appel à des matériaux qui viendraient du marché des matériaux de réemploi qui viendraient du marché pour pouvoir les mettre en oeuvre sur le chantier donc au niveau du CCTB il y a eu une longue étude qui a été réalisée durant un an par la Confédération Construction et le CSTC et ses partenaires du monde du réemploi et de la réutilisation dont notamment Rotor donc durant l'année passée et qui a mené finalement à pouvoir pointer quels étaient les travaux ou les matériaux sur lesquels il y avait le plus de potentiel de réemploi sur le marché Wallon et ça a permis de pouvoir lancer un marché qui va se porter sur la rédaction et la mise à jour de prescriptions pour 70 éléments de construction les plus courants et d'ainsi pouvoir intégrer des exigences détaillées au niveau du cahier des charges type donc ces prescriptions seront disponibles fin 2021 donc c'est un travail qui est en cours actuellement la question étant naturellement de se dire oui le réemploi c'est bien mais que doit-on prescrire quand on fait appel à un matériau de réemploi à quelle norme est-ce que ce matériau va pouvoir répondre que peut-on exiger quelle galantie quelle tolérance également et c'est donc l'objet du marché qui est actuellement en cours du marché de rédaction qui est actuellement en cours voici par exemple un exemple de prescription donc je n'ai pas remis tous les paragraphes relatifs à cet article donc à cet exemple de maçonnerie portante en briques de terre cuite mais au niveau du matériau par exemple vous voyez que l'auteur de projet a le choix de pouvoir faire appel aux briques de terre cuite neuves ou de réemploi soit même à un comment un panachage de briques de terre cuite neuves et de réemploi sur son chantier par exemple dans certaines parties du bâtiment il y aurait des briques de terre cuite neuves et pour une autre partie du bâtiment il ferait appel à des briques de réemploi et on voit les différentes prescriptions qui sont proposées directement par le cahier des charges type bâtiment qui dit si on fait appel à des briques de terre cuite neuves voici les normes notamment auxquelles doit répondre cette brique de terre cuite par contre si on fait appel à des briques de terre cuite de réemploi quels sont les éléments que l'on peut exiger quelles sont les prescriptions que l'on peut imposer à l'entrepreneur pour avoir quand même certaines garanties sur le matériau et donc voilà là il y a différents tests qui sont proposés et qui vont être imposés à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage et ainsi lui permettre de garantir la qualité du matériau qui sera fourni et ce sont des tests usuels qui sont déjà réalisés actuellement et qui permettent de pouvoir faire appel aux matériaux de réemploi qui viennent notamment du circuit des entreprises de démontage et de récupération Alors en complément en complément à ces prescriptions dans le cadre du réemploi ce qu'il faut également bien tenir à l'œil c'est la notion de conception adaptée ce n'est pas uniquement se dire tiens on va faire appel au réemploi sur chantier au moment où on arrive sur chantier voire uniquement dans le cahier des charges il faut en amont pouvoir se dire tiens nous avons des travaux de démolition réalisés des travaux de démontage réalisés sur le marché sur un bâtiment quel potentiel finalement de réemploi est présent dans ces travaux de démontage ou de démolition et justement pour se dire tiens est-ce que au lieu de faire une démolition brute et directe on ne passerait pas d'abord par une phase de démontage pour essayer de récupérer un maximum de matériaux avant de passer à une phase de démolition matériaux qui seraient récupérés soit pour le chantier à venir ultérieure de travaux de rénovation soit pour être réutilisés par ailleurs parce que ce sont des matériaux d'une qualité qu'il est préférable de ne pas voir disparaître uniquement dans une démolition donc pour ce faire il est important d'envisager un inventaire donc il y a différents inventaires qui sont déjà mis en place dans le cadre des marchés de travaux avec le CSTB je pense aux inventaires amiantes aux inventaires déchets également et donc un troisième inventaire complémentaire qui devrait être réalisé avec naturellement un expert qui a l'œil du démonteur récupérateur de matériaux de construction cet expert pourrait venir et réaliser un inventaire pour dire voilà c'est un inventaire réemploi quels sont les matériaux qui sont présents quel est le gisement finalement de potentiel présent sur le chantier et comment peut-on comment décrire ces matériaux comment les évaluer les mettrai et également quelle est leur mise en œuvre ultérieure possible donc quel est leur potentiel également de réutilisation donc ça c'est une étape très importante si l'on veut avoir une conception intégrée du début à la fin avec cette approche réemploi alors au niveau du 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 cadre réemploi pour pour me repencher sur une mise en cadre plus large de l'utilisation du 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 le 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 cahier des des charges type cCTB est utilisé pour la rédaction de cahiers spéciaux des charges et qu'il est également déjà intégré et en interaction avec différents outils d'aide à la rédaction de cahiers spéciaux des charges Donc des logiciels comme le logiciel Vitruve qui est mis à disposition par la région Wallonne gratuitement, aussi d'autres logiciels de firmes commerciales intègrent le CCTB pour l'aide à la rédaction de cas spéciales des charges et pour également le suivi de projets et de gestion de marché public. Donc je pense par exemple au logiciel 3P, aux autres logiciels Arch Management, Artex, Archi-CDC, etc. Donc voilà, alors le CCTB est également intégré, la table des matières du CCTB est également intégrée dans de nombreux outils BIM. Donc on pense aux plus grosses marques comme Revit, Dottodesk ou Archicad et d'autres. Vectorworks, je ne suis pas sûr, je pense qu'ils l'ont intégré également. Donc tous ces logiciels de maquettes informatiques, donc BIM Building Information Model, toutes ces maquettes peuvent intégrer également le CCTB et donc permettre de pouvoir lier directement chaque élément de construction à la prescription correspondante. Ce qui permet après de pouvoir, avec cet outil BIM, directement générer la table des matières du cahier spécial des charges et sortir les maîtres correspondants aux différents travaux liés à ces articles du cahier spécial des charges. Donc ça permet de pouvoir vraiment faciliter. Donc le CCTB est vraiment tourné vers l'avenir à ce niveau-là. Il y a différentes études qui ont été réalisées, qui sont encore en cours, sur justement l'interaction du CCTB et du BIM pour pouvoir encore améliorer finalement sa synergie avec ces outils multiples. Donc il est absolument important également, si vous devez faire appel au CCTB, si vous utilisez par ailleurs des outils informatiques, de pouvoir voir dans quelle mesure ces outils informatiques peuvent intégrer le CCTB et éventuellement demander en effet au producteur ou au distributeur de ces outils informatiques de pouvoir disposer de la dernière version du CCTB. Ils ne sont pas toujours à jour, donc parfois pouvoir se demander, voilà, ici en décembre, à avoir la version 9 du CCTB. Alors le CCTB est un outil qui, loin de, en fournissant finalement toutes les règles de l'art et la référence à ces règles de l'art, loin de normaliser l'architecture, va être un outil au service de la qualité et de la diversité architecturale. Donc je vais vous présenter ici, au travers de différentes illustrations, différents projets qui ont concouru au Grand Prix d'architecture de Wallonie en 2019 et qui, pour certains, ont même été lauréats de ce Grand Prix. Et vous allez ainsi pouvoir voir que ce n'est pas une architecture uniformisée qui ressort d'un cahier des charges type. Au travers d'un langage commun, on peut avoir toute une diversité d'expressions. Donc ici, voilà, on le retrouve dans des logements privés, dans ce cas-ci, dans des logements publics. Donc voici un logement qui a été réalisé par le foyer Wavrien à Wavre, justement. Donc il y a 20 logements, il y a 20 appartements dans ce bâtiment, dans ce double bâtiment. Et c'est le projet qui a été lauréat dans la catégorie logements multiples, logements collectifs. Alors, un autre bâtiment qui est ici, une réhabilitation, rénovation d'un bâtiment à jambes, un bâtiment du SPW, que certains d'entre vous doivent sans doute connaître, et qui a donc totalement été rhabillé et réisolé par l'extérieur, avec là aussi des approches assez intéressantes au niveau architectural. Un bâtiment également d'une SLSP, donc immobilière sociale sans vraie haine, qui a été réalisée avec une expression architecturale très particulière également dans ce cas-ci. Ici, un bâtiment du côté de Malmedy, également une approche tout à fait différente au niveau du bâtiment, mais là encore prescrit uniquement au travers du cahier des charges type bâtiment. Une crèche ici. Et alors, également, oui, en effet mentionné que des travaux de rénovation au labio avec le bâtiment du SPW est réhabillé par l'extérieur, et également même des interventions dans des ouvrages plus patrimoniaux peuvent également se réaliser, donc ici avec une école à Messins, ici également avec la Maison de la laïcité à Charleroi, où il y a eu toute une intervention dans ce bâtiment, à l'intérieur de ce bâtiment, là aussi prescrit avec le CCTB. Alors, pour conclure cette présentation, avant de pouvoir passer aux différentes questions-réponses, j'espère au travers de cette présentation avoir pu vous transmettre cette information et cette idée que l'utilisation du CCTB, c'est une démarche de qualité et de rentabilité, en vue d'avoir un cahier spécial des charges qui soit le plus simple à utiliser et qui soit finalement un outil, une courroie de transmission entre le maître de l'ouvrage, les demandes du maître de l'ouvrage et les personnes qui vont réaliser le chantier, qui vont pouvoir le mettre en œuvre, et donc d'avoir un outil qui soit en effet le plus souple et flexible à ce niveau-là. Alors, je vous remercie déjà pour votre attention et pour les questions que vous aurez. Je tiens juste encore à signer les deux éléments. Donc, un premier qui est que vous aurez toutes les informations, d'abord la consultation du CCTB et son téléchargement, et ainsi que toutes les informations connexes, et également la possibilité de télécharger gratuitement le logiciel Vitruve d'aide à la rédaction de cahiers des charges, se font au travers du site portail des bâtiments sur le site bâtiment-avec-s.wallonnie.be, et également mentionner que dès le premier semestre 2021, de nouvelles sessions de formation détaillées à l'utilisation du CCTB et également de formation spécifique à la manipulation du logiciel Vitruve, seront mises en place par le SPOE en collaboration avec l'IFA-PME. Donc, des formations gratuites. Il y aura également d'autres formations sur d'autres sujets, comme les clauses sociales que j'ai également évoquées, ou le logiciel Totem. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité du SPOE à ce niveau-là. Et une bonne manière de le faire, si vous êtes intéressé, c'est d'aller sur le site portail bâtiment.wallonnie.be, dans l'onglet « Formations », où vous allez pouvoir trouver une adresse mail à laquelle pouvoir envoyer un mail pour mentionner votre intérêt et ainsi être inscrit en liste d'attente. Comme ça, dès que les dates des prochaines formations et les moments de description pour ces formations gratuites seront mises en place, vous pourrez être recontacté en priorité.